Oui, donc les thématiques, on les retrouve ici dans notre journal, c'est la cyberattaque de Milio, la lune de Rambouillet. En fait, comme c'est le travail de toute une équipe, je vous montre aussi la lune de Versailles, qui parle de cette cyberattaque, de son importance du déplacement du ministre de la Santé, qui incite à appeler le 15, pour mieux réguler, pour qu'il y ait une solidarité entre tous les établissements publics, et que les patients qui ont besoin d'urgence trouvent un hôpital le plus rapidement possible. Voilà, c'est nos éditions locales, et après notre édition Sud-Diglin, qui est réalisée juste à côté de notre café, au 67 rue de Gaulle, où on a notre agence, où on reparle des conséquences de Milio, et où cette semaine aussi on parle de la question du désert médical, avec la pétition du collectif qui demande qu'on essaye de trouver une solution. parce qu'une fois qu'on a un constat, il faut se poser des questions, le journal doit poser la question, et qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Ce collectif propose notamment un centre de santé avec des médecins salariés. Donc il y a une pétition qui recueille beaucoup de signatures, comme on l'a expliqué, vu le contexte du désert médical. Mais cette semaine, j'ai voulu aller sur un sujet un peu plus léger et plus pratique. C'est un travail qu'on a fait avec toute notre équipe, avec notre équipe de trois journalistes, puis c'est une commerciale à l'agence de Rambouillet. On a voulu parler du développement de la restauration rapide à Rambouillet. Parce que Rambouillet de l'extérieur, elle est connue depuis des décennies pour être le pays de la gastronomie. Même on dit qu'il y a encore dix ans, il y a Matto, il n'était pas Rambouillet. Il était interdit de résidence à Rambouillet. La légende urbaine, il disait, c'est parce qu'il y a Gérard Larcher, Gérard Larcher, l'arrivée de Matto. Finalement, Matto est arrivé. Et même en centre-ville, la physionomie des restaurants aussi a changé. On a vu arriver des fast-foods qui, jamais, il y a 15 ans, 20 ans, n'ont pu les voir à Rambouillet. Rambouillet, c'était les commerces de bouche qui sont toujours là et les excellents commerces de bouche. Ils sont toujours là. Et là, on a vu vraiment un développement de la restauration rapide. Et ce qui a déclenché ce sujet, en l'actualité, c'était l'arrivée d'un pokébol, rue de Gaulle, qui remplace une pizza et un verre. Pokébol et Double Tea. C'est-à-dire qu'on peut manger des salades, des pokébols, comme à Paris, et surtout des bubble teas, c'est être boissant dans son friand et le jeûne. Et c'est vrai que l'aspect bubble tea, je crois qu'on le trouve, je crois même pas à 50 ans en Mibeline, les carambouilles et là, on voit, au fur et à mesure, tous les lycéens qui s'arrêtent au pokébol pour le bubble tea. Donc on voit, ça illustre un nouveau mode de... Une modernité dans la restauration, dans les métiers de bouche, qui sont plus les métiers de bouche traditionnels. Il y a les métiers de bouche traditionnels, mais Rambouillet a laissé sa place maintenant à la restauration rapide. Mais c'est une restauration rapide. Tu as plutôt d'estimer aux très jeunes, aux jeunes du lycée et des collèges, avec des moyens réguliers ? Oui, en partie, mais aussi aux salariés qui ont peu de temps, entre midi et deux, pour manger. Donc il leur faut... Ils n'ont pas le temps de s'attabler. Après, il y a aussi la crise économique. C'est une restauration moins chère. Oui, oui. Non, on ne va pas... Si on le fait, c'est une fois par semaine, ou même une fois par mois. Mais il y a toute cette restauration rapide. On a vu toute la rue de Gaulle avec l'arrivée du restaurant Thaï, par exemple, qui avait parlé par avant. Non, ça ne l'existait pas. Avant, il y avait Carré d'Or, c'était le traiteur, auquel on allait au fur et à mesure. Il y a cette restauration rapide. Il y a aussi l'importance des sandwiches dans les boulangeries, qui font des formules de plus en plus étudiées, qui essayent de s'obligementer les prix, mais sans trop les augmenter. Et on s'y retrouve. Et donc, nous, on a testé aussi. On a testé tout ce qu'on pouvait trouver entre la cuisine des tréteurs asiatiques, le Thaï, le Pokéball, les boulangeries, les petites superettes, où les gens aussi vont composer leur menu. Vous avez testé, vous avez écouté. C'est bien, comme Jean, il faudrait l'intermater que ce n'est plus souvent, pour que l'équipe puisse comme ça. Parce qu'on a à l'époque des influenceurs. C'est à cause de toi, des influenceurs. C'est toi qui m'as introvisé, influenceur de l'envoyé. Merci. Mais l'influenceur, il doit tester. Là, on est dans une revue de presse. Tu as testé les différents journaux, les différentes revues, et tu donnes ton point de vue. Il y a un aspect subjectif qui n'est pas négligeable. Et les gens, ils demandent de plus en plus à la presse aussi de s'impliquer, surtout dans les médias et sur les télés. Il faut incarner le sujet dont on parle. On voit bien à BFM quand il pleut. Il faut que le journaliste ait les pieds dans l'eau, puis se prenne une rafale sur la figure. Là, si on parle de la restauration rapide, on est obligé d'écouter, de tester, de dire qu'est-ce qu'on peut faire vraiment. En plein d'années, on a un grand monoprix qui offre aussi une variété de possibilités. On peut composer, prendre une petite quiche, une petite pizza, avec la boisson, la petite mousse au chocolat. Il faut parler de plus en plus de la vie quotidienne. Alors, qu'est-ce qui t'appuie le plus ? Les gens feront leur choix. Ils ne veulent pas nous dire où il faut aller. Sinon, sur la lune, effectivement, tu as une thérapie sur les chasseurs à Rouillet pourront transformer le gibier à Bel Air. Oui, en fait, c'est une info. La tradition profonde de ce nouvel. Oui, c'est la chasse. La gastronomie, il y a la chasse qui a une part importante quand même. Le siège de la Fédération Île-de-France de la chasse est à Rouillet et reste à Rouillet malgré, il y a une dizaine d'années, la fusion de toutes les fédérations les lignes valdoises, etc. Et après, il y a une tradition de la chasse. Et là, il y a un projet à l'échelle Île-de-France des chasseurs que le gibier local puisse être transformé sur place et être vendu aussi sur place. Et pour ça, il fallait trouver un terrain. Et là, l'agglomération, rembouillé territoire, étant en train de faire une transaction, va vendre un espace qui va devenir, on ne sait pas dans quel délai, un atelier de transformation de ce gibier en théorie. Il n'y a pas un contexte sanitaire, de périmère, qui pourrait être avec, je pense qu'actuellement, le gibier qui est donc chassé dans la région pour être servi dans un restaurant, il doit monter effectivement dans un laboratoire sur un giste pour être torpulé et ressentir dans la secte rambolitaine. C'est compliqué un peu l'appréciation de ce gibier local. C'est un peu responsable pour les amateurs de ce gibier dont je fais partie. Merci.